Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous en avez pris l'habitude, le dimanche matin, on fait un petit bilan de la semaine passée et à venir. Aujourd'hui, eh bien, contrairement, c'est vrai que d'habitude, il n'y a pas spécialement plein de trucs à dire, mais là, il y a quelques petites news qui sont tombées plutôt sympas dans la semaine. Déjà, ça y est, on a enfin eu les unboxings, les fameux unboxings des consoles next-gen. Donc, c'est assez marrant parce qu'il y a des NDA sur tout ça, donc tous ceux qui ont reçu les consoles, ils ne peuvent pas dire grand-chose. Ils peuvent juste nous la déballer et nous montrer qu'ils l'ont. Ils ont pu aussi nous montrer un petit peu du AstroBot qui nous permet de gérer les manettes. Donc, voilà, ça se présente plutôt pas mal, ça a été un gros pataquès à cause du confinement pour tous les gens qui ont commandé avec retrait en boutique, forcément. Là, les boutiques style Micromania, par exemple, ils ont fermé parce que non essentiels, contrairement à la FNAC qui, elle, vend des ordinateurs et des cartouches d'entres qui peuvent servir, par exemple, au télétravail. Donc, c'est pour ça que la FNAC peut ouvrir. Mais voilà, donc, petit à petit, ça se met en place, par contre, du Click on Collect. Parce qu'au début, ils ont appelé les gens pour leur demander de venir payer 15 balles pour leur faire envoyer leur PlayStation. Pas leur Xbox, bizarrement. Et puis, au final, bon, là, ils sont en train de se mettre en place. C'est vrai qu'ils ont subi ça, comme tout le monde, d'un seul coup. On leur a dit du jour au lendemain qu'il fallait qu'ils ferment. Donc, ils ont fait ça un petit peu dans la précipitation. Faut les excuser, faut pas aller les faire chier. Je peux comprendre, voilà, que, effectivement, vous attendez votre console. C'est, 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 oui, effectivement. Mais, voilà, les faites pas chier. On est tous, voilà, on est tous dans le même bateau. Donc, essayez de respecter un minimum, un maximum. Faut respecter un maximum ce confinement. Si on vous dit de rester chez vous, ben, restez chez vous. Jouer aux jeux vidéo. Moi, j'aimerais bien rester chez moi. Bon, j'ai été obligé d'aller travailler. Parce que, moi, voilà, je suis passé à un travail non essentiel. Voilà, apparemment, je suis essentiel à cette société. Donc, je vais devoir aller travailler. Mais, voilà, essayez de pas voyager. Moi, j'en peux plus de voir les gens dans les trains, à se promener, alors qu'on leur a dit de rester chez eux. Jeudi soir, mon train de retour de travail, c'était bombé de jeunes. Ouais, je suis désolé, hein. C'est les jeunes qui vont prendre, mais là, c'était vraiment du 18-35 que ça. que ça. Et, voilà, c'est... Ils s'en foutent. En plus, il y en avait plein, il n'y avait pas de masque. Je veux dire, j'ai passé 40 minutes avec ces gens-là qui allaient dans les maisons secondaires de papa, maman, voilà, sur le bord de la côte. Donc, eux, ils s'en foutent. Donc, voilà. Donc, essayez de respecter les gens. Qu'on essaye de s'en sortir de cette daube au plus vite. Qu'on puisse passer des fêtes tranquilles. Même si je pense que c'est mort. Enfin, il ne faut pas se leurrer. Vu l'attitude générale, je pense que c'est mort. Hier, je suis allé faire des courses. Je vous filme ça samedi. Je suis allé faire des courses vendredi matin. Histoire de rester chez moi pendant 3 jours. Bon, ben, il y avait des mondes partout. Enfin, c'est n'importe quoi. Essayez de respecter les gens. Il faut qu'on s'en... Voilà. Il faut qu'on essaye de s'en sortir. Donc, pour les unboxings, c'est fait. La petite news aussi, c'est Cyberpunk 2077 qui est repoussé jusqu'au 10 décembre. Voilà. Encore. Encore. Plus ça va. Moi, à ce perso, plus ça va, plus ça m'arrange. Parce que finalement, je crois que je vais le faire sur la PS5. Et le Far Cry 6 et Rainbow Six, pareil. Mars 2021, c'est repoussé. Circulé. Il n'y a rien à voir. C'est Rainbow Six Quarantine qui est repoussé. Donc, voilà. Le gros truc, c'est encore Nintendo qui nous a sorti un showcase comme ça à l'improviste en plein de semaines. Mais qui n'avait rien de mini. Il s'est passé plein de trucs. Donc, apparemment, c'est le dernier de l'année, ils l'ont dit. Donc, ils ont parlé de Bravely Default 2 qui sortira le 26 février. Et ils ont beaucoup tenu compte, visiblement, de la démo qui était sortie et de l'enquête qu'ils ont fait suite à cette démo. Parce que le jeu était effectivement très dur. On l'avait testé et, franchement, c'est vrai qu'il était dur. Donc, apparemment, ils ont bien tenu compte de tous les avis. Donc, ça, c'est plutôt cool. On a Story of Seasons, Pionner of Olive Town qui sort le 26 mars 2021. Donc, c'est une espèce de truc où vous gérez votre ferme. Enfin, une espèce d'animal crossing like, en fait. Surviving the Aftermath qui a l'air pas mal. Une espèce de gestion survival où il faut gérer un camp et tout. Mais il y a des ennemis qui viennent nous attaquer. Ça a l'air d'être une espèce de RTS. Donc, à voir. Parce qu'on a juste vu un trailer. Et ça, ça sortira au printemps 2021. On a vu Immortal Phoenix Rising qui sort donc le 3 décembre. On a vu Bakugan, le truc de cartes, qui sort donc le 6 novembre. Qui est sorti, donc. On a vu Griftland qui sortira à l'été 2021. On a aussi vu du Tropico 6 qui sort le 6 novembre. Qui est sorti, donc. Une espèce de gestion aussi. Alors ensuite, la grosse surprise, ça a été Hitman en version cloud et Control en version cloud. Qui sont donc disponibles. Enfin, le Control est disponible. Le Hitman, pas encore. Et c'est du cloud. Donc, moi, je... J'ai quand même essayé chez moi, mais je vais pas encore faire. Mais je pense que c'est mort, hein. Parce que j'ai pas la fibre. Donc, c'est une espèce de... Voilà, c'est un peu comme le Xcloud ou comme le... Comme Stadia et tout ça. Donc, c'est du streaming. Et ça permet donc de jouer à des jeux sur votre Switch qui n'auraient pas pu sortir. Typiquement, Hitman, vu la qualité du truc et... Et le... Le Control, c'est des jeux qui ne peuvent pas sortir sur Switch. Faut aussi être raisonnable. La Switch, elle a ses limites. Et donc, par contre, ça prévoit... Vous savez, on parle de plus en plus d'une Switch Pro 4K. Qui sortirait au printemps 2021. Voilà, les rumeurs sont de plus en plus grosses. Donc, si ils commencent à sortir du cloud comme ça, ça peut être grave intéressant pour les gens qui ont une bonne connexion. Donc, pas moi. Ils ont parlé également de No More Heroes 3 qui sortira donc en 2021. Et la surprise, c'est que les deux premiers opus sont disponibles. Dès maintenant. Ils ont parlé de Part-Time Ufo qui est également disponible. On a eu des nouvelles images de Hyrule Warrior en français. Et la démo est disponible. Je l'ai testé. Je pense que... Je vais voir si je peux vous faire un truc pour vous la tester également. Moi, ça reste du Warrior. Effectivement, c'est du Zelda Breath of the Wild. C'est graphiquement Zelda Breath of the Wild. Mais ça reste du Warrior. Et moi, ce type museau-là, j'accroche pas. Je trouve ça trop répétitif. Et j'ai vraiment du mal. Alors apparemment, elle est assez longue en plus, la démo. Donc, n'hésitez pas à aller la télécharger. Et tester pour vous donner un avis. Ce jeu qui sortira en novembre. Fin novembre, je crois. Donc, voilà. Donc, c'était plutôt sympa. On va parler un petit peu de Joe Gratos aussi. Parce qu'il y a Ghostbusters Remastered et Blair Witch. Qui sont disponibles sur l'Epic Games Store jusqu'au 5. Et après, à partir du 5, vous aurez Wargame Red Dragon. Donc, pour ceux qui jouent sur PC. Sur le Game Pass, console et PC. On a Five Nights at Freddy 1.4 qui arrive. Une Rully et Rose. On a Day of the Pentax Remastered. On a Grim Fandango Remastered. Et Full Thralls Remastered. Donc, voilà. Tout ça arrive sur le Game Pass. Ou même à être dispo. Si vous allez, sur le Game Pass. Sur le PS Plus, vous aurez la Terre du Milieu, l'Ombre de la Guerre. Et Hollow Knight en Void Heard Edition gratuite pour PS4. Donc, ça, c'est plutôt sympa, franchement. Hollow Knight, si vous n'avez pas fait, franchement, c'est de la bombe. C'est un super Metroidvania. Et Bug Snacks sur PS5. Et oui, c'est le jeu tout bizarre, là, qu'on voyait. Et bien, finalement, il sera gratos aux abonnés PS Plus sur PlayStation 5. Et forcément, il y a ceux qui n'ont pas prévu ou qui n'ont pas réussi à avoir de PS5. Qui commencent déjà à grandir. Ouais, mais nous, on n'a rien pour compenser. Vous me fatiguez, les gens. Vous me fatiguez à grandir tout le temps. Voilà. Soyez contents pour ceux qui auront un jeu gratos sur PS5. C'est plutôt cool. Donc, pendant ce confinement qui a duré tout le mois de novembre. Déjà, je peux vous le garantir. Sur ma chaîne, vous allez avoir 3 vidéos par jour. Parce qu'il y a déjà pas mal qui sont tournées et déjà même uploadées. Donc, vous aurez un let's play le matin. Un let's play le midi. Un midi. Et puis, les vidéos qui changent tous les soirs à 18h. Donc, il y aura 3 vidéos par jour. Pendant le confinement. Et même après. Parce que vu le rythme que j'ai pris, là. Je suis chaud patate sur les jeux, là. Donc, on va parler un petit peu des vidéos qui vont venir cette semaine sur la chaîne. Donc, on aura dimanche. Donc, ce soir, c'est la pépite du dimanche. C'est Heavy Rain. Alors, pour ceux qui veulent suivre le let's play. Parce que je vous en avais un petit peu parlé. J'ai été... Vous savez, j'ai eu un problème de monétisation mondiale. Enfin, bref. Ma vidéo était bloquée mondiale. Donc, j'ai réussi à bidouiller. Vous allez voir. Je vous raconte en mode story. Le passage où je me suis fait bloquer. Donc, c'est assez rigolo. En plus, je me suis bien marré à faire ça. Et du coup, derrière. Moi, j'ai continué le jeu. J'avais continué à garder mes let's play. Je les ai uploadés. Et en fait, tout le reste du jeu est passé sur... Il n'a pas eu de blocage. Donc, en fait. Vous allez avoir le let's play. De Heavy Rain. Tous les midis. À midi, vous aurez un épisode. Voilà. Je crois qu'il y a 8 épisodes. 8 ou 9 épisodes. Je ne sais plus. Enfin, bref. À partir du coup... Donc, le premier épisode, ce sera ce soir. Ce sera la pépite du dimanche. Qui est un peu plus longue que d'habitude. Forcément. Parce que c'est le premier épisode du let's play. Et demain, à midi, vous aurez la suite. Donc, si vous voulez suivre ce let's play, n'hésitez pas. Lundi, je vais vous faire mon petit top 10 de mes jeux préférés en Switch 1D. Les jeux 1D sur Switch. Donc, ça risque de faire grincer pas mal des dents. Les gens qui ont grogné sur mes vidéos de Dead Cell. Mardi, découverte rétro. Donc, de The Peacekeeper sur SNES. Encore un jeu qui est disponible sur le online de la Switch. Mercredi, le jeu Wii U du full set. Ça sera Mario Party 10. Un classique. Mais un jeu un peu différent des autres. Plutôt sympa. Jeudi, ça rentre dans ma collection. Qui sera un spécial PS3. Alors, profitez-en bien de celui-là. Parce que derrière, figurez-vous que j'en ai pas. J'en ai plus. C'est mon dernier. Pour l'instant. Ouais. Et derrière, vous allez avoir pas mal de trucs différents. Donc, vous allez kiffer. Vous allez voir. Il y a du spoiler même sur cette image. Sur cette vidéo. Donc, vendredi. La découverte du jeu 1D. Ça sera mon petit chouchou. Un new old world. Munch Odyssey. Sur la Switch. Que je me suis procuré. Voilà. Donc, je vous fais une petite présentation. Samedi. Il y aura une vidéo sur les jeux qui seront disponibles sur les séries X et S. Enfin, qui sont estampillés. Series X et S. Je vous expliquerai tout ça. à la sortie. Parce que, bah, figurez-vous que c'est... Oui, c'est bientôt... C'est bientôt la sortie. C'est dans 10 jours. Oui, au niveau Let's Play. Donc, on va continuer. Super Mario 64 et Sunshine. Et, bah, on commence Pikmin. 3 Deluxe sur la Switch. Le matin. Voilà. Donc, euh... Ouais. Je kiffe. J'ai déjà tourné 8 épisodes. Là, on est samedi. Il est sorti hier. Je suis déjà à mon 8ème épisode. Donc, euh... J'en avais déjà fait 2 ou 3. J'en avais fait 2 ou 3. Je sais plus. J'en avais fait que 2, hein. Avec la démo. Donc, ouais. Depuis hier, j'ai beaucoup joué à Pikmin 3 Deluxe. Donc, c'est un vrai kiffe. J'adore. La maniabilité sur Switch. Il est exceptionnel. Donc, ouais. Le Pikmin 3, moi, je vous le recommande de ouf. Il est vraiment génial. Donc, voilà. Le petit bilan de la semaine. Il y avait beaucoup de choses à dire. Mais on a été, finalement, assez vite. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'est le cas. Laissez-moi votre plus gros pouce bleu. Pour ceux qui ne sont pas abonnés. Bah, abonnez-vous. Hein. A la chaîne. Vous pouvez même maintenant rejoindre la chaîne. Pour avoir quelques vidéos en avance. Si vous qui voyez. Je ne force personne. Voilà. Mais ça soutiendrait. Ça soutient, voilà. La chaîne. Pour acheter le matos qui est, en fait, déjà commandé. Pour pouvoir, non pas enregistrer mes Let's Play en 4K. Parce que le temps d'encodage, je n'ai pas vraiment le matos pour tout ça. Le temps d'upload, je n'ai pas la connexion pour tout ça. Donc, mes vidéos, même, de Next Gen seront en 1080p. Mais moi, ce boîtier-là que je me suis pris, la Vermedia 2 Plus, me permet, donc, de vous enregistrer en 1080p. Mais moi, de jouer en 4K. Voilà. Donc, voilà. C'est pour mon petit confort personnel, c'est vrai. Mais voilà. Ça fait plaisir. Donc, surtout, si vous n'avez rien à faire dehors, restez chez vous. Voilà. On vous donne du contenu pour essayer de vous occuper. Voilà. Trouvez des jeux. Il y a plein de jeux. Faites des jeux. Faites ce que vous avez à faire. Mais surtout, restez chez vous. Évitez au plus possible de sortir et de propager ce virus. Moi, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501